C'est donc le lancement régional de la feuille de match informatisée, fini le papier, donc aujourd'hui on ne s'est plus servi entre guillemets de la feuille de match ancienne version, on a tout fait sur une tablette numérique, ça a pris deux minutes la feuille de match alors qu'avant ça prenait 20 minutes et là tout le monde est à l'heure, tout le monde a été satisfait, les signatures se sont fait exactement pareil en deux minutes, appel des licences deux minutes, non tout le monde est satisfait, c'est un lancement prometteur et pour l'instant l'expérience se poursuit sur six terrains lorrains dans la catégorie U17 pour l'instant. Alors qui fait quoi pour qu'on puisse se servir de cette tablette ? Aujourd'hui on est le jour de match mais il y a des petites choses à faire en amont. Effectivement, chaque équipe devait préparer sa composition d'équipe la veille du match, donc Jutz le visiteur aujourd'hui et Pagny le recevant ont préparé chacun sa composition d'équipe et puis en arrivant au stade il restait plus qu'à valider à moins d'un changement mais il n'y avait pas de changement donc une validation en bonne et due forme ça a pris 30 secondes par équipe, la signature également donc chaque dirigeant avait fait son travail, l'arbitre n'a plus que maintenant à rentrer les éventuels faits de match qui vont arriver au cours de la rencontre. Ça veut dire donc que chaque club dispose d'une tablette et qu'il doit en fait un tout petit peu en amont... Oui c'est ça, c'est une préparation qui prend 5 minutes, on va dire que c'est même un outil utile à l'éducateur, il va pouvoir préparer sa composition d'équipe, avoir une vue d'ensemble de son équipe, la préparer avant le match, ce qui permet aux dirigeants le jour du match d'éviter toutes ces tracasseries administratives, ces licences et tout ça, cette saisie fastidieuse de numéros de licences, de noms à rentrer donc là c'est fini, c'est fini et c'est un avantage effectivement de gain de temps et puis c'est un outil intéressant pour les éducateurs également. Alors quand on est face à un outil technologiquement élaboré, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des bugs, sur quoi il faut être attentif ? On est en phase de lancement, donc la phase de lancement ça sous-entend qu'effectivement on est là pour essayer un petit peu les plâtres du début, aujourd'hui on croise les doigts, tout se passe très bien, sur les 5 autres terrains en U17 honneur, il n'y a pas de problème, le téléphone était branché, il y avait une ligne de secours au cas où il y avait un le moindre problème, elle a poissonné, donc ce qui sous-entend que tout va bien, maintenant on croise les doigts pour que ça se déroule bien sur les matchs aussi et puis à la fin avec la feuille de match, normalement tout devrait bien être lancé, les clubs ont été formés, le travail a été fait en amont, je pense qu'il a bien été fait, maintenant le résultat on va attendre à la fin du match, mais on est heureux de ce lancement et puis fiers que ça se passe bien en Lorraine. Alors la question qui parfois interpelle nos clubs, c'est comment faire si on n'est pas connecté à l'internet dans le site où se situe le stade ? Pas grave, c'est internet ou pas, la tablette elle est prévue pour marcher sans wifi, sans connexion internet, toutes les informations sont déjà stockées à l'intérieur de la tablette, donc en fait c'est un objet indépendant le jour du match, on peut commencer avec une tablette sans internet, finir sans internet, il suffit de rentrer chez soi, on a 24 heures pour transmettre et maintenant on sait qu'il y a des bornes wifi partout, il suffit de rentrer chez soi, de cliquer sur un bouton et en 30 secondes la feuille de match est partie et tous les acteurs du match recevant visiteurs et arbitres ont la feuille de match à disposition sur leur ordinateur. Alors il y a la connexion à l'internet d'à côté, mais tous ceux qui ont des tablettes par exemple d'une autre marque, est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser ? Effectivement, alors aujourd'hui on est dans la phase de lancement, on est encore sous Android mais à partir de la saison prochaine déjà c'est la généralisation au niveau senior et deux catégories jeunes U19 Honneur et U17 Honneur et ces tablettes elles seront disponibles dans toutes les versions, la feuille de match c'est une application Google qui se trouve sur Google Play ou sur l'Apple App Store, donc disponible sur tous les matériels et sur les PC, donc vraiment c'est une généralisation complète et cet outil est donc vraiment universel et tout le monde peut s'en servir. On est bien d'accord qu'au début de la saison prochaine, on ne fait pas cohabiter les deux systèmes, il n'y a pas la feuille papier plus la tablette, il n'y a plus que la tablette. C'est fini, la feuille de match papier c'est de l'histoire ancienne pour nous, aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne pour les U17 Honneur et ça le sera l'année prochaine pour l'ensemble des seniors DH, DHR, PH et PHR et deux catégories de jeunes, le papier on va dire c'est fini. Pas de réserve ? Non pas du tout, merci. Pour l'instant c'est grandement positif, on arrive sur le terrain, quasiment tout est prêt, l'équipe visiteuse est arrivée juste après moi, en même pas 30 secondes ils ont rempli leur partie, donc techniquement la feuille de match en à peine deux minutes est remplie. Moi le temps que je remplisse ma partie, la partie qui me consacrait ça dure une minute, donc en gros au lieu de 15 minutes avant, là on en a pour à peine 3 minutes. On prend vite ces marques parce que maintenant il faut faire l'appel des licences sur la tablette. C'est un changement d'habitude puisque avant on faisait passer, on donnait les licences aux capitaines et c'est les capitaines qui parlaient entre eux, puis nous on contrôlait simplement. Là bon on a la tablette, ça change pas énormément, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'avant on était obligé, les dirigeants étaient obligés de noter le numéro qu'il y avait sur la licence, le reporter sur la feuille de match et nous on devait revérifier qu'ils se soient pas trompés et ainsi de suite. Là tout est automatique, donc si la licence est enregistrée c'est qu'elle est bonne, donc on n'a pas à vérifier ça, donc on gagne minimum un quart d'heure là-dessus. Bon, tes collègues avec le ciron alors ? Moi j'espère. Un très bel outil, on a assisté à la formation au district, c'est un très bon outil qui nous indique que même les suspendus, les réserves sont faites automatiquement, et ça marche bien. La preuve, on a réussi aujourd'hui. Et en termes de facilité d'emploi, comment t'as vécu ça ? Ah bah ça permet de préparer sa compo la veille, de faire un ajustement le jour du match, ça évite de perdre du temps et de pouvoir rester avec les gamins dans le vestiaire avant le match. Donc pour nous c'est bien pratique. Tout bénéfice. Tout bénéfice. Du côté de panique, comment toi aussi tu portes un regard de sim ? Oui, c'est vrai, tout bénéfice. On sent une évolution, ça nous permet effectivement, comme a dit mon collègue, de gagner un petit peu de temps, ça nous permet d'être un petit peu plus avec les jeunes. Et puis surtout, effectivement, ça nous permet de nous montrer si suspendu, si mutation, et puis d'éviter de faire des erreurs tout simplement. Donc vous avez essuyé les plâtres pour les autres aujourd'hui, mais vous pouvez leur conseiller, c'est facile et ça va le faire. Oui, c'est vraiment pas compliqué du tout. Déjà on a été bien formés et puis surtout, c'est très très facile d'utilisation, rien de complexe. Bon, c'est l'heure du terrain maintenant. Bon match. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.